C'est la même publication. Je vous souhaite la production de l'Ontario de la République. Qu'est-ce qu'il y a les oreilles pour entendre ? C'est pas pour seulement entendre, entendre et ? Merci. D'ailleurs, nos condoléances à vos prédé et que Dieu consomme l'Église et la famille. Le passage va donner deux passages que je vais lire rapidement et je vais vous demander de lire les textes. Mais je voudrais qu'on se tienne de vous rapidement, s'il vous plaît. Acte des Apôtres, chapitre 1er, du 1er au 11e. Acte des Apôtres, chapitre 1er et en 11e. Je lis au nom du Saint de Jésus-Christ. Et au fil, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il y ait souffert, il leur apparu vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le vaillement de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jean-Séleur. Mais d'attendre ce que le Père avait commis, c'est que je vous ai annoncé leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Alors les Apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablirais le Royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez le témoin à Jeph-Salem, dans toute la Chine, dans la Samarie, et jusqu'aux Écité de la Père. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il leur regardait, et il lui nuait le dérobat de mes yeux. Comme il les a fait les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes veintus de blancs leur apparu. Il dit, et dit, homme galiléien, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, gênera de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel en l'âme. Nous apprenons la pardon et le guillard. Merci. Que Dieu vous bénisse. En Matthieu 24, verset 14, soyez prêts, j'enseigne Jésus, je prêche au même moment. J'aime bien les gens qui écrisent, parce que c'est ça la recommandation qu'il lui avait donnée à Moïse. Écris, j'accorde, écris. Pourquoi ? La tête ici a beaucoup de choses. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu, je lis en version sévère, Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent les témoignages. Alors seulement viendra la fin. Amen. Église, Jésus ne reviendra pas si on ne gagne pas les âmes. Est-ce que vous m'entendez, Église ? Amen. Donc ceux-là qui doivent anticiper l'avenir pour le retour de Jésus, c'est toi et moi, nous l'Église. Nous devons proclamer. Proclamer n'est pas nécessairement péché. Proclamer, c'est dire à quelqu'un, Jésus t'aime, viens écouter, viens à la bière. Donc, aussi longtemps que l'Église ne proclame pas le retour de Jésus, Jésus ne reviendra pas. Bravo Seigneur. Alors, je donne une observation. Une âme a de la valeur plus que l'or, tout l'or du monde entier. Écoutez, Jésus est venu, c'est pour gagner les âmes. C'est l'ambition que Jésus a tenu ici. Il est venu sur cette terre. Pas que nous soyons beaux, grands ou quoi. Il est venu nous montrer le chemin que lui a tracé. Il a quitté les trônes. Fils de Dieu. L'honneur il a là. Il a des milliards et des milliards d'angels qui l'endortent. Instant par instant, jour comme la nuit. Mais il a accepté de venir sur la terre pour nous racheter. Parce que nous avons été vendus au mal, au péché, au télé. Alors, comme il nous aime, il s'est abaissé. Il s'est humilié. Pour venir nous chercher. Allez, là. Alors, si le Seigneur vraiment t'a prouvé, toi aussi tu dois chercher les autres. Le temps manquerait peut-être de parler de mon démoniage. Moi, je viens de loin. Je viens de très loin. J'ai déjà fait des choses et des choses. J'aime souvent quand on revient quand on est concernant. Alléluia. Moi, même que moi, je suis maman, vous me refusez pour marier. Est-ce que vous me souvenez ? Amen. Parce que je suis là. Bon, belle taille. Un peu brun. Et tu ne sais pas si moi, je suis bon. Toi aussi tu vas et que tu es beau. Ce que Dieu t'a fait, c'est ce que tu es. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon, est bon, est bien. Toujours en vie et l'autre. Notre éleur, l'un de bon de tête. Non, non, ta tête là, te souffle très bien. Je reconnais pourquoi il t'a donné la grosse paix. Parce que dans plein de jours, tu auras beaucoup d'argent, tu vas vous aussi. Ça sera pareil avec la tête. Tu fais quelque chose de bon à son temps. Amen. Ton amène de la fatigue, les gens. Amen. Vous vous rendez compte ? Bon, nous, t'avais une autre fois, lignons miniers. Là, je rabine, s'il vous plaît. Je suis cadré. Donc, j'ai la carte. Je suis le moyen. Je vais marier pour mes réflexes. Par le bon père. Il me regarde et me dit, « Hum, 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 hum. » Il fallait des interventions, des interventions, des interventions, pour qu'on accepte, pourquoi ? t'aimais après mauvais garçon j'allais avec finalement je ne peux pas m'accepter après je me suis converti il est le temps de décider il a légué toute sa richesse à ma femme, sa fille à cause de moi, il voulait me donner moi je dirais que je ne suis pas de la famille pourquoi j'ai changé il a vu que voilà, celui-ci devait être même mon fils à cause de Jésus je t'annonce que Jésus il change les gens même si ton mari s'apprêtait du il est têtu devant les hommes tu ne peux pas être têtu devant Jésus Jésus quand il t'a il te façonne il te corrige, il te forme il te réforme, il t'aime fort il t'éduque il t'éduque tu vas changer tu vas changer même ton mari là qui semble réveil demain il dort là-bas demain il dort là-bas demain il va dormir vous m'ambouce c'est bien devant Jésus c'est bien Jésus va là le rattraper comme ça il t'est s'il est en série comment on a demandé pardon quand il arrive à l'étage chérie pardonne-moi vous êtes vers l'étage Jésus il y a Jésus et Jésus je vous parle de Jésus de la Bible qui change les choses c'est lui qui a dit allez prêcher allez annoncer la bonne nouvelle Amen allez annoncer la bonne nouvelle que tout le monde entende parler du témoignage de Jésus alors viendra la fin Alléluia Gloire à Dieu au verset 9 du premier chapitre de l'acte on est dit de la manière que Jésus est parti de la même manière il va venir en chair et en os Jésus ne le vendra pas comme un ange il va venir en chair et en os et là à l'endroit à l'endroit là-bas où il est monté c'est le même endroit par où il va rentrer pour cela qu'il décrivait Zacharie chapitre 14 Zacharie 14 le verset 4 c'est bien où c'est rond la montagne des oliviers c'est là où il était si vous rentrez en acte des apôtres chapitre 1 verset 12 ils étaient sur la montagne des oliviers quand Jésus fut en l'endroit deux anges apparaient leur vie tel qu'il parle il va venir de la même manière et c'est ça en Zacharie 14 verset 4 vous allez voir on parle que Jésus descendra il fourrera ses pieds sur la montagne des oliviers et la montagne des oliviers se fendra en deux une partie ira comme ça l'autre ira comme ça pour qu'il y ait plané parce qu'il va refaire la scène qu'il avait fait autrefois pour entrer à Jérusalem comme roi et cette fois-là il va entrer comme juge alléluia donc tel qu'il est parti ça veut dire qu'il est d'abord venu et la première venue de Jésus c'était pour nous sauver pour nous l'acheter écoutez maman écoutez tu as été racheté à un grand prix pas avec de l'argent pas avec le méro du récobal pour l'or même pas avec les diamants tu as été racheté par le sang de Dieu tu as été racheté écoutez au ciel il y a une seule chose qui donne l'argent une chose qui crée la fête c'est quand tu gagnes une âme au Seigneur la Bible dit au ciel il y a la fête si aujourd'hui tu amènes une personne sache que tu as organisé la fête c'est toi qui as organisé la fête au ciel les hommes sont à peu déchantés on danse c'est pas mal malheureusement on mange pas et on ne voit pas n'oublie pas c'est pas la chair c'est la chair tu sais que c'est la chair touche un peu c'est la chair si tu me fais la chair nous nous appuyons c'est pas de la chair nous mangeons la chair on s'est marie la chair tout autour la chair la chair c'est la chair la chair elle est chair elle est chair là où tu es à Seigneur tu es assis sur quoi ? sur l'esprit le premier mois moi je suis de l'enseignement je parle de le premier charme tu es assis sur l'esprit non tu es assis sur l'âme non tu es assis sur quoi ? la chair écoutez je vais te remercier tu veux être spirituel prie beaucoup que de la main de l'esprit puis la gêner spirituel tu veux voir la connaissance lis beaucoup et tu dis la Bible le jour et la nuit comme Dieu l'a dit à Jésus chapitre 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche mais dites-le pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit c'est alors que tu auras du succès c'est alors que tu réussiras tu veux réussir il y a déjà ça ici lis la parole et les dieux le jour et lui prie beaucoup chère et ajoute troisième chose la chair la chair elle ne connait plus pas la parole et les dieux elle ne connait plus pas la prophétie elle ne connait rien cette chair-ci elle connait seulement parler parler manger boire dormir se réveiller se réveiller c'est tout ce que la chair connait si tu veux aussi avoir les choses les choses les choses les choses qu'est-ce qu'il faut faire je veux travailler je veux travailler donc tu ne travailles pas pour l'esprit tu travailles pour le chair et d'ailleurs si tu es un homme sache que quand tu travailles tu travailles pour ta femme et tes enfants tu ne travailles pas pour Dieu c'est pour toi pour Dieu c'est gagner les armes même si nous chantons bien j'ai entendu la chorale la fois de chanter gloire s'il te plaît ajoutez la prière ça sera une très grande chorale je vous prie je vous prie au nom que je vous prie c'est que Dieu attendez-vous quand même je vais enseigner prêcher au frituel toutes ces choses-là ça n'étonne pas Dieu ce qui est surprendre Dieu ce qui touche Dieu c'est quand tu amènes une âme deux âmes dans le royaume de Dieu il quitte les ténèbres pour la lumière au ciel il y a la fête Dieu est mort amen donnez la mère s'il vous plaît alors au verset 9 de Zacharie 14 la vie me dit c'est alors que l'éternel sera le roi de toute la terre et il sera l'éternel le seul Dieu le seul éternel et son nom sera le seul nom ça c'est un grand message que la vision c'est que ça s'appelle l'eschatologie donc ça montre les choses qui doivent venir donc Jésus est parti Jean chapitre 14 le verset 9 il a dit croyez en Dieu croyez en moi et au verset 2 il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si ça n'était pas comme ça j'allais vous le dire mais je vous dis que sur mon père il y a plusieurs demeures et je vais vous préparer une place c'est à dire nous serons à une même vie c'est ça une même place mais plusieurs chacun aura la même heure qu'il aura mérité sur la terre en fonction que tu sers de cette terre c'est alors fais-en-té de bâtir ta maison tu travailles au cours tu vas bâtir je ne sais pas une même des vêtres d'étage on sait c'est là ce que tu fais pour Dieu Alléluia donc ce n'est pas un jeu ça demande la volonté Dieu il y a des vêtements et vous êtes dans un beau quartier ici Alléluia parle de Jésus parle de ton nom de guérite parle 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 que Dieu vous bénisse alors mon petit thème j'ai dit règne de Dieu mon petit sous-terme le règne de Dieu est-ce qu'il peut le dire en deux fois trois ans le règne de Dieu répète répète le diable n'écrit pas le diable n'écrit pas Dieu le diable n'écrit pas le diable n'écrit pas et il ne connaît pas tout il connaît, mais il ne connaît pas tout il ne connaît pas tout parce qu'il connaissait tout il n'allait pas chrétiser parce que pour lui c'était la fin on y avait la soukha à la poire du nord je l'ai acheté, chaos définitif, c'est fini mais il ne savait pas pour le dire au Colossaire le Colossaire chapitre 2, verset 14 et 15 il dit l'ordonnance dans les actes de condamnés cet acte là cet acte là a été ou est-ce que tu as déjà compris de cet endroit Jésus est couru il est à la poire il n'a même pas la force pour se coucher parce que la sueur il rentre dans ses yeux il a chaud il faisait 15 heures là-bas il faisait très chaud en Israël très chaud là-bas suspendu entre le ciel et la terre mais fermifère c'est passé là-bas c'est pourquoi Paul va dire au Colossaire que la croix non c'est une folie pour cela qui périsse mais pour nous nous sommes sauvés la croix et la puissance de Dieu ça veut dire quoi ? pendant qu'on couvait Jésus là-bas quand on frappait les martons dans ses mains dans ses pieds on lançait la lance dans ses côtes je faisais autre chose que le diable n'a jamais su le diable il dit c'est fini quand on frappe là jésus sur la croix lui aussi le frappe maladie quand on le frappe Jésus frappe pauvreté on le frappe il frappe souffrance on le frappe il frappe c'est là on le frappe il frappe c'est là il fait passer quelque chose là-bas c'est pourquoi la Bible il dit l'âme dont les autres ont été condamnés a été effacé par Jésus à la cour pendant que les prières les sorciers sont en train d'acclamer oh assis-lui assis-lui non assis-lui t'es abandine puis-je ils ont dit si Jésus ouverte qui l'autre ce jour-là il allait d'abord de manger il allait pour ça il allait pour ça il allait pour ça je suis là c'est le bâton qui m'avait loué et puis il allait pour ça mais comme il est fidèle et comme il est amour il a accepté de souffrir la main pour que toi tu aies la joie dans la pêche le chapitre 3 le verset 13 la Bible dit Jésus-Christ bénédiction il s'est fait malédiction c'est-à-dire il a pris ta malédiction il t'a donné sa bénédiction quand on est déshabillé là-bas c'est pour que toi tu aies les amis quand on est blessé la mort de créer des maladies c'est pour que toi tu aies la guérison et la Bible déclame par semaine nous accorde la guérison à la pôtre Seigneur car il nous acclame fort mon amie en tire qu'est-ce que tu es double émise tant que les diables ne savaient pas que Jésus a mourant la courant il nous rachitait nous devenions sa propriété il nous a adopté Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant, je suis enfant, je suis grande. J'ai dit en tant que enfant de Dieu, ils vont te terroriser, mais ils te feront bien. Pour qu'il t'aura il faut que le ciel accepte. Si le ciel n'a pas signé, les missions seront les milles de ces jeunes. Je te promets que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas l'amour de Sophie. Tu ne mourras pas l'amour de Sophie. Tu ne mourras pas l'amour de Dieu. Tu ne mourras pas l'amour de Dieu. Tu ne mourras pas l'amour du Dieu. Tu mourras l'amour de Dieu. En comptant, grâce à ses jours, pour le roi de notre Dieu. C'est ce que mon ami est là qui me donne. Je suis un enfant de Dieu. Vous savez quoi? Être enfant de Dieu. Et tu es le fils du roi de tous les rois. de tous les ministres. De tous les présidents. De tous les pays. Pour dire à une personne. Chère Dieu. Ton élévation ne viendra pas des Etats-Unis. Ni de l'Est, ni de l'Orient, ni de l'Orient. Ton élévation ne viendra pas des Etats-Unis. Ton élévation ne viendra pas des Etats-Unis. Tu as créé les Etats-Unis. Tu as créé les Etats-Unis. Il dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais déjà. Je te l'avais consacré et je te l'avais établi. Vous savez ce que je veux dire établir? Établir, c'est mettre comme l'ami notre richesse. Etablir une idée aussi. Personne ne peut le bouger. C'est pour te dire toi aussi, ton travail que tu as là. Personne ne peut te bouger. C'est lui qui cherchera bouger ton travail. Dieu va le bouger, lui. Ou il va mourir, ou il sera inapte. On va l'enlever. Et toi tu seras là pour que tu sois. Ressourez la mort de Jésus-Christ. L'Église, c'est l'endroit où on devrait te faire condamner. Parce que même si tu as tué hier, si tu rentres à Dieu sincèrement, Dieu t'oublie qu'il te pardonne. Il t'est là, mais il te dit, ne répétez plus. Qui peut pardonner comme nous l'avons dit? Amen. Est-ce que tu es béni? Le souffle de vie là, c'est la bénédiction. Combien de ton âge nous sommes de ta partie? Combien? Et toi tu es là, tu vas. Et tu le fais bien. Tu viens avec lui, tu vas. D'abord tu reviens à l'étage. Tu es là, je ne peux pas te regarder, mais pour sortir à l'essence. Que Dieu vous bénisse. Apocalypse chapitre 22, 12 à 13 Apocalypse chapitre 22 verset 12 à 13 écoutez ce que la Bible dit vous y êtes déjà ? merci j'ai dit au nom de Jésus Christ le verset 12 voici si ceux qui ont le Bible vont les rassembler voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son heure je suis la femme et le neige le premier le commencement et la fin je viens bientôt bientôt ce n'est pas dans deux minutes ce n'est pas dans deux jours ce n'est pas dans dix ans ce n'est pas dans cent ans c'est des natifs bientôt donc ce n'est pas précisé c'est pourquoi Jésus a dit ce n'est pas votre problème de connaître les jours du règne de Dieu lui-même connaît or c'est conditionné avec l'église plus l'église va gagner les âmes plus Jésus va venir bientôt plus l'église ne fait rien alors ça fera l'eau tu vas mourir sans que Jésus revienne tu n'es pas le premier il y en a qui ont précisé en l'église on ne dit pas il y a des gens qui ont salué les mains et leurs promesses mais ils n'ont jamais touché parce que Dieu est le maître du temps et de son temps et c'est lui qui décide alléluia donc ne désespère pas je vous dis que le royaume de Dieu c'est le meilleur royaume qui peut exister au monde parce que dans toute organisation intellectuelle il faut avoir un cursus il faut avoir des conditions de vie je m'adresse aux étudiants beaucoup sont en fait dans la rose-croix franc-maçon c'est à l'inverse c'est le professeur souvent alléluia et là pour y entrer il faut savoir écrire les livres et dans le royaume des dieux même si tu ne sais pas lire même si tu ne sais pas écrire tu as droit droit pour tout le monde ah tu ne m'as pas compris je te dis dans le royaume des dieux sans argent sans rief tu as droit parce que tu es une âme donc la priorité de Dieu c'est l'âme et les autres choses est après après Matthieu 6-33 rechercher premièrement le royaume des dieux et le reste puis 饑issenschaft l'art c'est il y a pour venir, on va citer ma maman Bogoutou ici, pour préférencer moi. C'est-à-dire, la Bible déclare qu'il est un oiseau de bois qui vient de très loin pour venir faire sa volonté. Espérer dans le Seigneur. C'est-à-dire que tu fais les grandes choses. Mais écoutez une chose, Église. Jésus-Christ dit à l'Apocalypse, il parle aux siècles d'Église. Il dit toujours, on vainqueur. On vainqueur, je donnerai. On vainqueur, il y aura. On vainqueur. On vainqueur. C'est-à-dire, moi, si tu n'es pas vainqueur, tu n'iras pas. Tu dois d'abord être vainqueur, sincère et père ici. Tu dois dominer Kinshasa. Tu dois dominer l'argent. Tu dois dominer l'ordre. Dominer les maladies. Dominer les démons. Dominer les pauvres. Dominer les ténèbres. C'est le tarot que tu as offert. Le ciel est pour les vainqueurs. C'est pour les violents. Les chants qui sont violents. Écoutez-moi, il n'y a qu'un seul message, qu'un seul langage que le monde des ténèbres écoute. C'est le langage de violence. Il ne l'y a qu'un seul langage. D'accord. Donc là, tu quatre marres et trois. Le ciel est pour les deux et deux. C'est le temps. C'est le temps qui m'appliquer les gens. Il n'y a qu'un seul message. C'est le temps qui m'appliquer. C'est le temps qui m'appliquer. ça c'est l'impolitaine c'est ce qu'il y a on ne dit rien qu'il n'est pas à dire on s'y prie Dieu les amis, d'accord, d'accord paix et sanguin, ok maintenant quand on parle à la gagnante la, qu'on est, on va tu symboliser nef titan pina loupa c'est ça les langages qui viennent du monde c'est ça les langages qui viennent de la 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 Jérusalem sainte, céleste. Parce que quand il descendra, quand il descendra sur le montant desolivier, la Jérusalem, ça sera plus célèbre. Ça sera une autre nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut. Et Dieu va construire ça lui-même. La Bible dit, cette ville-là, c'est Dieu lui-même qui l'a conçu. Et c'est Dieu lui-même qui va construire lui-même. Il n'y a pas de gens, mais lui-même, il fait les plats et lui-même toute époux, il dit, Jérusalem, il y en a. Tu sais là où, la Jérusalem. Tu sais là où ? Je suis en boca. Parce qu'il fait rien. Toi-même, pour offrir des problèmes, il faut qu'on l'exhorte, il faut qu'on te prophétise. Tu es normal. Normalement. Une fois, vrai. Une fois, sincère. Quand quelqu'un donne à Christ, au vrai, on n'exhorte pas. Parce que c'est dans l'âme. C'est dans l'âme. Personne n'a enseigné à l'âme qui a la vie. Personne n'a enseigné à l'âme qu'on donne les actions de grâce. Lui-même, quand il a rencontré, mais il sait que l'homme est sans de vie sans frère. Ni père, ni mère, il n'a pas de plus dure. Jésus-Christ, quand il a rencontré, après l'âme lui-même, a donné la vie de tous qu'il possédait. Il a donné en mère qui se déclenche. Écoutez-moi, Dieu est au-dessus de la mort. Parce que ceux-là qui devaient percevoir l'argent, les livres, les offres, c'était qui ? L'hémédite. De la vie de Lézide. Écoutez-moi, Dieu. Maintenant, ce jour-là, Abraham vient devant Melchizedek. Melchizedek, il n'était pas Lébite. Lui, il était de Jida. Donc, après c'est Lébite qui doit venir, Abraham. Mais ce jour-là, le Nouveau Testament a commencé dans l'ancien destin. Parce que Lébite adoré à Jida. J'ai donc l'hémédite de celui-là pour l'appel, le Nouveau Testament de la pluie de Jida. Il n'a pas de presse, il n'a pas de l'hémédite. Il n'a pas de l'hémédite. Il s'appelait l'alpha et l'hémédite. Le premier et le dernier. Lébite adoré à Jida. Il n'a pas de l'hémédite. Il n'a pas de l'hémédite. Mais la Bible est là. Avant qu'une chose commence, il est là. Il commence la chose et il va à la fin. Il commence à taper. Lébite adoré à Jida. Lébite adoré à lébite adoré à Jida. Ce jour-là, Jésus, il est monté comme ça. Pas comme dans Zéla. La vie où c'est décollage. Et puis croiser. Et puis attention, rentrez à votre place, gardez les structures. Nous allons entrer maintenant dans la zone de Tiberias. comme dans la zone de Tiberias. Là, c'est l'homme qui a fabriqué. Mais nous, ce jour-là, nous monterez comme Jésus. Avec le Saint-Esprit. Pas comme ça. Pas comme ça. Nous montons et Jésus quitte le Saint-Esprit. Il commence à descendre. Nous, nous montons. Nous allons nous retrouver dans la zone de Tiberias. Il y a la nuit. Il y a sur la nuit. Il y a la nuit. Il y a la nuit. Il y a aussi seIR et seIR et seIR. Il y avait tuer les resultants qui a habitués à K Farah. Des plans de Tiberias. sur la nuit il y aura le tribunal de christ c'est à dire quoi tout cela qui sera enlevé c'est-à-dire qu'ils seront dignes ils seront enlevés ils vont passer devant jésus pour expliquer ce que tu as fait sur la terre parce que si tu gagnes de la foi même si tu gagnes pas les âmes tu seras enlevé mais on va te juger pourquoi tu ne vas pas créer les âmes alors chacun va présenter et dans ce moment là on va te couronner avant d'entrer dans la fête avant d'entrer dans le 7 siècle le mariage on a l'annonce l'annonce de l'agneau où ça serait une fête terrible alléluia il n'y aura pas de casse de verre il n'y aura pas de casse des anciens parce que celui qui casse les verres c'est le diable il y aura un leải qui PASSE TI TI NO TI 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 SI C'est encore une大胸 qui proche la Roleío c'est tout il un policy c'est tout particular C'est quoi le Saint-Esprit ? Pourquoi est-ce qu'il bâti ? Maintenant, il n'y a pas besoin de support, il n'y a pas besoin d'essayer. Il a la puissance de Dieu. J'annonce quelque chose dans les chambres, que l'Esprit de Dieu commence à descendre de ce poids. Tu vas commencer à chanter. Et quand tu vas chanter, le ciel rougera, ma paix prendra, et comme Dieu. Alléluia. Chantez, c'est ce qu'on fera au ciel. Et après, je me demande, moi je me passe par les tribus de chinois, pour aller au ciel, et les chinois, ici, ils s'appellent au ciel. Dans ce ciel, je ne sais pas comment ce sera beau. Mais c'est que mon Saint-Bonaville dit, nous chanterons le cantique, de l'animeau. Ça c'est la commande. Je ne sais pas, c'est compliqué. Parce que c'est le cantique qu'on n'apprend pas. Dès que tu entres dans la rose, tu connais le cantique, directement. et après, enverte au consulé, s'orce, riii, ha-bien, ah, tu sais pas, 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 c'est pas le fond du temps, tu sais pas le fond. Enfin, va tes curie de toi. Pour les moожалes. c'est que vous comprenez ça ? Dieu nous cache toutes les choses, mais vous connaissez, je ne sais pas ce que vous dites. Tout le monde, les femmes et les hommes, les garçons et les filles, nous avons porté robe. C'est pourquoi, si tu as l'occasion de t'habiller, habille, il y a pas de rêve, 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 il y a pas de rêve. Mais mais ça se passe il n' Stephan, il y a pas de rêve, il y a pas de rêve, il y a pas de rêve. Quelle chose ça ? Vous avezываем pour paier l' Strong Cédric artistique ? Dieu régnera sur cette terre, il va changer la terre, il va changer les cieux, parce que les cieux ici a vu le fils de Dieu dénudé, l'homme qui a vu, Dieu va changer même mon pépé, pour que nous devriez prouver son père, mon père n'est pas prête, mon père n'est pas prête et Dieu va changer la terre dans celle-là, Sous-titrage ST' 501 La Bible, elle est voie. En 2013, nous étions partis dans l'Israël. Nous étions sur le mont des Oliviers. Et franchement, si tu es sur le mont des Oliviers, tu vois l'ancienne ville de Jérusalem devant la porte du lion. C'est par là que Jésus apparaît. Et quand la montagne va s'utiliser en deux, donc c'est pour remplir les vallées, les syndromes et tout ça, pour qu'il y ait la vérité que Jean-Baptiste avait dit. Préparer la voie du Seigneur. Et ce qui est monté, puisse apprécier. Et ce qui est plus bas, puisse monter, qu'il y ait égalité, afin que le roi de roi fasse son entrée. Il entre. C'est une vérité. J'ai vu ça. Il régnera. Dieu, notre Dieu régnera. Et quand il va régner, mille ans après, le gars va l'enlever de la prison avec la bête, afin que l'animal qui vient d'avoir qui vient de la bête, ils seront jugés, les faux prophètes seront jugés. Et après, allez, morton. Morton. Est-ce que vous vous rendez compte? Le feu que Dieu va l'enlever, le feu de Dieu. Ça, c'est la couronne. Mais les sorcelles vont brûler, brûler. C'est pourquoi Dieu aime les sorcelles, mais n'est pas la sorcellerie. Il faut se convertir. Laissez des choses que vous voulez vous détenir de là-bas pour ne pas les brûler. Je suis en train de chuter. Que Dieu vous bénisse. Jésus est parti nous préparer une place. Amen. Qu'est-ce qui fait la force des lois? Ni. La force des lois. La puissance des lois. Quoi? L'armée. L'armée. Quelle armée? Une grande armée. Une puissante armée. C'est ce que nous sommes, nos églises. Même quand nous sommes ici, là. C'est l'ombre ici. D'un seul cœur, d'une seule âme, nous pouvons éviter Ebola. Mais Ebola, là-bas, ce sont des maladies embriquées. C'est démoniaque. Pourquoi les monustres, ils ne bénissent pas? Vous avez déjà entendu les monustres mourir d'Ebola? Tout, même si là, c'est évangé. Pas le diable. Que Dieu vous bénisse. Alors, si l'Église, c'est l'air comme un seul homme. Nous pouvons dire non, non. La Bible déclare, ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous liez sera lié au ciel. Mais l'Église ne croit pas. L'Église ne croit pas. Même ta famille, tu peux la changer. Avec Dieu, tout est possible. Et avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il éclatera nos ennemis sous nos pieds. Crois avec Dieu. Tout est possible. Si tu crois, laissez-la faire ton partage au nom de Jésus. Amen. Je suis Alpha et... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus connaît toutes choses. Alpha, c'est la première lettre en grecque. Et Omega, la dernière lettre en grecque. Jésus dit quoi? Il connaît chaque chose du début à la fin. De A à Z. Il connaît ta vie. Il te connaît très bien. Je suis le premier et le dernier. C'est la totalité d'action, la totalité de puissance. L'Ieul ne peut arrêter la main de Dieu. Quand Dieu décide de te bénir, il va te bénir. Même si tout le monde est le plus, ce dernier Dieu va te bénir. Et la Bible dit, ceux-là qui s'évoquaient de toi, ils vont commencer à te flatter. Amen. Oui. Il est le commencement de l'affaire. Il est la totalité d'existence. C'est-à-dire, tu ne peux pas mourir si le Seigneur n'a pas dit oui. Donne-le-même, je t'ai mis papa. Donne-le-moi, je t'ai mis papa. Amen. Dans la Bible, il y a l'histoire de l'eau qui était morte. C'était pendant le bruit de la guerre. Et celui-là qui était mort, d'abord, c'est le prophète Élisée. Il était mort, il y avait déjà une année qu'il était mort. Parce qu'on le mettait dans les grottes. Donc, ces eaux étaient pour l'âme. Vous savez quand quelqu'un meurt? C'est la chair qui va se détériorer et ça va disparaître. Mais les eaux restent. Ce jour-là, quelqu'un meurt dans la vie. À la cité, maman me dit que quelqu'un meurt. Alors, il fallait l'enterrer. Pendant qu'ils arrivent à l'enterrement, ils voient les Sud-Africains qui viennent. Donc, c'est le combat. Comme ils ont peur, c'est la guerre. Je suis en train de la félicite, il faut que tu comprennes. C'est-à-dire, ils veulent aller à l'enterreur. Le Philistère surgit aussi pétière. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que c'est là, le Philistère était plus simple. Ils vont jeter les morts. En le jetant, il va tomber et il va toucher l'os du prophète Élysée qui était mort il y avait une année. Et quand il a touché l'os, il est terrible. Donc, dans la vie d'Élysée, il restait un miracle qu'il n'était pas encore accompli. Mais ces jours-là, on prend le mort, on voit les Jésus-Christ. En côté de l'Élysée, le miracle entre directement en action. L'homme se réveille, il est vivant. Il sort de la tombe. Il voit son concret, son père, en train de fouiller. Il regarde ici les ennemis, les Philistères. Bon, le Philistère, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils viennent de réfléchir? Le Philistère, regarde. Il commence à mourir ici. Leur famille coure comme ça. Les ennemis vont comme ça. Bon, il est au milieu. Je veux aller où? Parce qu'ils commencent à souffler l'oncle. L'oncle, 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 l'oncle. Il t'aubilé. Ca fait des mailles d'un miracle. Il dit à ton passé. Il dit à ton passé. Il dit à ton passé. Il dit à un passé. Il dit à mon passé. C'était un Skills et à mon ami. Un jour, il avait une maman. Son mari était déjà dessiné. Et il avait un seul-fils. Un seul-fils, unique. Ce jour-là, ils sont attaqués des centres de la vie pour aller au cimetière. Alléluia. ils vont en écropon, ils sont en train de sortir c'est par ici par ici ils sont en train de sortir de l'autre côté Jésus est venu de l'évangélisation avec beaucoup de gens qui ne le soulevaient pas parce qu'ils faisaient le miracle les gens mangeaient le pain maintenant écoutez cette histoire-là cet enfant il est plus unique de son père, son père est déjà mort, mais de l'autre côté il y a un fils unique son père ne le reste jamais il s'appelle un père alors ils sont en train de se remporter quand ils sont arrivés Jésus s'arrête quand ils s'arrêtent, la foule aussi s'arrête ceux qui sont avec le mort, ils s'arrêtent laisse-moi te dire si Jésus s'arrête dans ta vie pour se prier dans ce point s'arrêter au nom de Jésus je décourage que tous les qui sont des lames s'arrêtent le monde s'arrêtent s'arrêtent Jésus s'arrête il y a de la femme qui est veuve il la regarde et il dit « Femme, le bleu à moi » il touche de son cœur il est bien au genou « Genou » « Allez, fais ça » « Le genou est là » « Va chez moi » et vous croyez bon, les gens qui allaient à la terre les sorciers qui étaient dans la foule qui dansaient la vie c'est fini « Donnez-moi le manier » maintenant l'enfant rentre « Je suis vivé que je vais rencontrer » « Celui qu'on appelle » « Celui qu'on appelle » « Celui qu'on appelle » « Qu'on appelle » « Le chilo » « Celui qui a le bâton de commandement » « Quand il bouge, il bouge » « Tu lui dis oui » « Oui » « Si tu te prêtes, tu ne te prêtes » « Même ton nom change » « Qui va changer le nom » « Les gens commencent à changer ton nom » « Parce que Jésus, ta poétie, c'est grand » « On commence à te donner des lobes » « On commence à te flatter » « Parce que Jésus, ta poétie » « Et c'est maintenant que le Seigneur prête » « Qu'il prête sur ta famille » « Qu'il prête sur nos voyages » « Qu'il prête sur les épines » « Qui quantesües coups Scarandé » « Oi » « Quoi ? » « Encommoderar » « Eu brclesi, te fraîs » « Rêveille « « C'est vrai » « C'est vrai » « Enbylé « « Ch Kristin » « Je n' spreche » Nous allons nous épingler, nous allons nous épingler, nous allons nous épingler, nous allons nous épingler de la loi et nous nous partager. Et que le Seul soit vrai, que la grâce de Dieu soit comme bataille. Reçois le succès, receois la réussite, receois la mémoire, receois la délison, la Bible des camps, notre Seigneur, prospérera. Il s'épreuve, il s'épreuve, il s'épreuve, il s'épreuve, bien au nom de Jésus-Christ. Reçois le bénéficiaux de l'inistat, marche le délison, marche le délison, marche le délison, et que le délison, le vieux, 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 le vieux. Nous allons nous demander, nous allons nous accueillir à votre éclatement pour le Seigneur. Nous allons nous accueillir, nous allons nous accueillir Peuons que nous nous accueillir ? Si nous écoutons,ets degga les actionnaires. Nous allons plusительner contre un employees un exchange pour un transition. nous prév offenders, nous empowerachers v gib nominations des Americanogie Đại Parcs, Alors, lève la main, lève la main, commence à remercier le Seigneur pour le message. Il y a quelque chose que le Seigneur a dit à ton cœur. Commence, profite d'abord de cela. Merci à Dieu, pour ce que Dieu t'a consolé, pour ce que Dieu t'a fortifié. Alléluia.